La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, a réagi, le mardi 26 avril 2022, à l'irruption des forces de l'ordre sur le campus I de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Le campus I de l'Université Alassane Ouattara, UAO, de Bouaké, ressemblait, le mardi 26 avril 2022, à champ de bataille. En représailles aux actions de revendication des élèves et étudiants de Bouaké, pour exiger de meilleures conditions d'études, des éléments des forces de l'ordre y ont fait irruption. Selon la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, le bilan de cette « expédition guerrière digne d'un autre âge » est lourd. Des motos emportées et d'autres endommagées, le bilan provisoire de cette expédition guerrière digne d'un autre âge fait état de plusieurs chambres fracassées et vandalisées avec des affaires personnelles d'étudiants emportés, téléphones portables, ordinateurs portables et autres, des étudiantes et étudiantes abassées à coups de matraques et crosses de fusils, de nombreux blessés par les tirs de gaz lacrymogènes, des motos emportées et d'autres endommagées et enfin des étudiantes et étudiants. Arrêté, précisé le secrétaire général national, Sinclair Aladi Makelelé. La FESCI exprime sa profonde compassion aux blessés et exige la libération sans délai des étudiants arrêtés, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, condamne avec force et indignation cet acte d'une gravité extrême. Elle témoigne son soutien total à l'ensemble des élèves et étudiants de Bouaké, exprime sa profonde compassion aux blessés et exige la libération sans délai des étudiants arrêtés, a dit Sinclair Aladi. Selon nos sources, les forces de l'ordre se sont retirées de l'espace universitaire aux environs de 13 heures après plusieurs échanges entre la présidence de l'université avec le préfet de police ainsi qu'avec le commissaire du 5e arrondissement d'Aounyansou. La présidence de l'université exprime sa protestation contre la violation de l'espace universitaire La présidence de l'université exprime une vive protestation contre la violation de l'espace universitaire, tient au respect scrupuleux des franchises universitaires sauf autorisation express, réitère la nécessité absolue de la prévalence de la communication en cas de conflit. Lire aussi Côte d'Ivoire, les cours à l'université Alassane Ouattara de Bouaké suspendu. La raison elle demande que les responsabilités soient situées et exprime sa compassion à tous les blessés et à toute personne ayant connu des dommages de tout autre genre, demande à l'ensemble de la communauté universitaire de garder son calme en attendant une plus grande lisibilité de la situation. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.